85% des français échouaient dans la réussite de leur bonne résolution en 2019. Ils étaient 87% à le penser en 2023. 54% aimeraient trouver un accompagnement pour réaliser leurs objectifs. Et 62% pensent que l'entreprise peut s'en charger. Bon, bref, l'heure est grave côté résolution. En même temps, Oscar Wilde écrivait, blasé, que les bonnes résolutions sont des chèques tirés sur une banque où l'on n'a pas de compte courant. Ce à quoi lui répond le plus sage, la Rochefoucauld, qu'il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise, alors que vous marchiez à la carotte ou au bâton, ou bien que vous soyez allergique tout simplement aux résolutions. Voilà 50 minutes pour vous prouver qu'elles peuvent être fort vertueuses, ces résolutions. Et surtout, comment prendre des résolutions qui tiennent ? Réponse dans cette émission en quête de sens, en tout cas je l'espère, sur RCF et Radio Notre-Dame avec mes quatre invités du jour. Esther Hibaud, bienvenue Esther. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous retrouver en cette rentrée pour nos auditeurs qui vous connaissent déjà, les bons élèves qui nous écoutaient déjà l'année dernière, n'est-ce pas ? Tout à fait. Vous êtes toujours coach de dirigeant en leadership authentique et conscient, fondatrice du business club Women Leadership and Resilience, CEO de Expérience Ciel, qui est une alternative à l'épuisement des femmes ambitieuses et au manque de performance des organisations. Et bien dis donc, joli programme. Si seulement, si seulement tout ça a été réalisable, mais vous y, en tout cas, amenez les femmes qui vous accompagnez. Merci d'être là, Esther. Andrea Dican est également avec nous. Bonjour Andrea. Bonjour Marie-Ange. Et bienvenue. Vous êtes CEO de votre côté d'Akitsu Consulting, experte en projet de transformation des organisations, en charge du développement de WeConnect France. Vous êtes à la gauche d'Elise Mathieu. Bonjour Elise. Bonjour. Bonjour à toutes. Bienvenue. Merci. Vous qui êtes directrice de l'expérience client chez Clarins, cofondatrice de la marque Patiemment, qui apprend aux enfants les vertus de la patience, surtout avant Noël. Alors là, je vais vous recruter dans 4000 émissions, qui est de deux sens. Avec plaisir. Et surtout pour, évidemment, au quotidien, avec nos enfants, la mienne, certainement la vôtre, Esther et Mou, les vôtres, n'est-ce pas ? Bref, on regarde par terre, évidemment. Fayza Issa est également avec nous. Bonjour Fayza. Bonjour Marie-Ange. Bonjour à tous. Vous êtes CEO de votre côté de Andif Conseil, ex-secrétaire générale adjointe de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubici. Pour arriver à vos postes, mesdames, il en faut des résolutions. Il faut prendre des résolutions. Qui veut répondre en premier ? Je m'adresse à vous avec votre belle veste verde, chère Andréa. Oui, merci beaucoup Marie-Ange. Et je suis ravie d'être là avec vous toutes. Et effectivement, les objectifs, c'est quelque chose qu'il faut prendre. C'est assez important parce qu'aujourd'hui, on est amené à avoir plein de sujets autour des objectifs. Et moi, ce que je veux aussi dire, c'est vraiment de se donner le temps d'être flexible dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on a tellement de choses qui nous arrivent, tellement de choses à faire. Et donc, d'être flexible dans nos choix d'objectifs. Et c'est à ce sens-là qu'on va y arriver dans un premier temps. Vous avez vu, ces chiffres sont quand même assez intéressants. C'est-à-dire qu'on imagine qu'ils étaient pires avant. Enfin, ils sont de pire en pire, pardon. Ils sont de pire en pire. On n'aime pas. On a un très mauvais rapport aux résolutions, Esther. Très mauvais rapport aux résolutions. C'est marrant. C'est assez édifiant, ces chiffres. J'aime bien la première tête, en fait, du coup, que vous avez donné. 85% des Français qui échouaient dans leur résolution. Déjà, quand on dit résolution, moi, du coup, ça me fait un peu très sauvée. On n'aime pas, hein ? Oui, pas du tout. C'est l'objectif, tout de suite. On reste suite. Et je me rappelle, en fait, qu'en début de chaque année, moi, je conseillais, en tout cas, mes clientes dirigeantes, de parler d'intention. Oui, à chaque année scolaire, chaque rentrée de janvier, parce que c'est les deux moments de l'année, effectivement. Mais on prend des bonnes résolutions. On prend des bonnes résolutions. En septembre, en général, c'est le sport, c'est la rentrée. Tout va changer. On va changer de rythme. On va se lever à 5h du matin. Regardez-moi bien. En tout cas, il y a de la volonté. On va rechercher, en fait, à se rapprocher d'une meilleure santé, d'une meilleure vie. Meilleur nourriture, meilleure alimentation, etc. Et ça, c'est rendu possible par le fait qu'on a pris du temps, en fait. On a pris du temps pour nous, avec l'été, avec les vacances. On a regardé les choses avec beaucoup de recul. Et donc, on a eu le temps de désirer. Et c'est vraiment quelque chose qui est important, de désirer une vie qui nous soit meilleure. Et le fait de désirer, pour moi, c'est le premier élément fondamental, en fait, avant de prendre une résolution. Mais vous savez quoi, mesdames ? C'est assez étonnant que vous puissiez penser à cela. Esther, même si on dérive un tout petit peu, je ne sais pas ce que vous en pensez. Élise, justement, et Faiza, qui s'y présentent. Quand on est maman et qu'on travaille en même temps et qu'on a un peu tout à gérer, que ce soit... Alors, à la maison, maintenant, on sait que les hommes sont de plus en plus impliqués et tant mieux. Mais je discutais encore avec une maman ce matin à l'école en déposant ma fille. Mais je ne sais pas comment elle fait. Elle est directrice pharmaceutique d'un grand laboratoire pharmaceutique, directrice marketing. Elle a trois enfants, etc. En fait, la phrase qu'elle m'a dite m'a fait peur. C'est un peu en mode survie. Ce mot, on l'entend partout. Alors, je ne sais pas si on peut le mettre en corrélation avec nos résolutions du jour. Mais c'est quand même assez effrayant. Parce que peut-être qu'on s'en met trop des objectifs et qu'on s'écroule. Moi, je n'ai pas du tout envie de me dire que je suis en mode survie. Je ne veux pas être en mode survie. Je refuse. Je ne veux pas. Je dis non. C'est OK. Je dis non à la survie. Alors, qui est en mode survie, en vérité ? Élise Mathieu. Alors, moi, je dirais que le mode survie, non. Non, parce que je pense qu'effectivement, avoir trop d'objectifs, on ne peut pas les tenir. C'est trop compliqué. Je pense qu'un objectif, pour qu'il soit atteignable, il faut qu'il soit aussi mesurable et qu'il y ait un temps. C'est-à-dire qu'un objectif qui va tenir pendant trois ans, je pense que ce n'est pas forcément bien. Il faut avoir un objectif où on se dit, tiens, moi, je le tiens à les six mois et je me mets des étapes. Donc, ça, je pense que c'est hyper important. Premier type, c'est intéressant. Très bien. Hyper important. Et après, avoir trop d'objectifs, en fait, je pense qu'on se noie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des objectifs, on en a des pros, on en a des persos. On s'en invente. On les partage aussi parfois nos objectifs. C'est pas mal aussi de partager ces objectifs. C'est-à-dire quoi partager ? En parler ? En parler ou avoir un objectif qui est commun. Donc, déjà, on est deux dans le même objectif. Et je pense que ça peut aider à motiver, à atteindre notre objectif commun. Un exemple d'objectif commun ? Alors, un objectif personnel que nous, on avait. On a décidé de partir en voyage avec nos trois enfants pendant quatre mois et demi en Asie du Sud-Est. Et ça, c'est un objectif commun. Un objectif de famille. D'où le patiemment. Non, c'est marino. Non, le patiemment, c'est un objectif avec ma sœur. J'allais nous en parler, hein, de cet objectif. J'en parlerai, j'en parlerai avec plaisir. Attends, et Faisa, que de votre côté ? Alors, moi, le mot de survie, non. Je ne suis pas pour non plus. Vous êtes d'accord qu'on l'entend ? Beaucoup ? Je l'entends beaucoup. Ah, c'est un mot de survie. C'est presque une tendance comme ça. Oui, c'est ça. En fait, souvent, ça vient des femmes, déjà, le mot de survie. Et puis, parce qu'en fait, elles ont cette envie de cumuler toutes les casquettes, toutes les responsabilités, que ce soit volontaire ou involontaire. Parce que parfois, je pense qu'on hésite à demander de l'aide autour de nous, donc aux conjoints, par exemple. Mais dans tous les cas, ce que j'observe, c'est que le mot de survie, il est plutôt pour les femmes. Et moi, j'en ai côtoyé beaucoup qui étaient à des niveaux de responsabilité dans les entreprises qui disent ça aussi. Et puis, à un moment donné, effectivement, en échangeant, on se rend compte qu'il y a des façons, en fait, de sortir de ce mode de survie. Je m'explique. Et là, c'est là où on parle d'étapes. Des objectifs, en fait, il faut se poser. Il faut se poser, il faut les écrire, qu'ils soient professionnels ou personnels. Ça passe par j'écris mes objectifs. Pourquoi ? Parce que comme ça, je peux les ordonner. Je les priorise de cette manière-là. Parce qu'il y a des objectifs rêve. Il y a des objectifs atteignables, pas atteignables, mais il y a des objectifs un peu rêvés. Et en fait, on sait très bien, au fond, nous, qu'on ne pourra pas les suivre, les respecter, ces objectifs. Les suivre, y répondre, en tout cas. En partie, peut-être. C'est subtil, cette histoire. Puis on demanderait ensuite à notre ami. Je pense qu'il faut les écrire, même si ce sont des rêves. Aujourd'hui, moi, je rencontre, je ne sais pas si c'est contextuel, je rencontre beaucoup de femmes qui ont peur de rêver. Soit parce qu'elles ont peur de rêver. C'est-à-dire, alors, du coup, quand vous vous imaginez dans ce rôle de dirigeante, en fait, la vision ne vient pas. Parce que ? Parce qu'en fait... Inatteignable, c'est le côté de ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'on se met nos propres freins, et donc on les enlève même de notre imaginaire. D'accord. Et ça, c'est critique. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour l'estime de soi. Ce n'est pas bon pour l'estime de soi. Et il faut... C'est pour ça que moi, je les emmène, en fait, à développer une vraie conscience des freins qui les empêchent de pouvoir rêver. C'est important de rêver. Parce que quand il y a des rêves, il y a des émotions. Et c'est l'émotion, en fait, qui permet, en fait, de pouvoir... Tu l'écriras au début. Oh, j'écrirai ça ! C'est bon. En gros. Je prends des votes. Mon collègue, ce matin, il m'a dit, « Non, mais toi, de toute façon, il suffit que je lise les thèmes de la semaine, je vois comment tu vas. » Donc, on ne parle pas de dépression tous les jours, tout va bien. Mais voilà, là, on parle des bonnes résolutions. Et les émotions positives, en fait, elles vont aller générer ce qu'on appelle, en fait, la dopamine. Donc, c'est l'hormone, en fait, du bien-être, du plaisir, de la motivation. Et donc, c'est ça qui va aussi vous encourager à passer à l'action. Et donc, la première étape, donc, des femmes qui viennent me voir en disant, « Voilà, je veux me mettre au sport, je veux accéder à tel type de poste de management », c'est déjà de les emmener, en fait, à avoir la vision. D'accord. À visualiser, en fait, leur objectif. C'est une première étape, en fait. C'est hyper important pour le cerveau. Hyper important parce qu'il va créer des connexions au niveau des synapses, en fait, au niveau de notre cerveau. Et donc, il va déjà commencer à travailler à la réalisation de ces objectifs-là. Sans blague. Et donc, le fait de le répéter, d'ailleurs, on le voit chez les sportifs, qui visualisent leur coup plusieurs fois. Et en fait, c'est pas parce qu'ils sont fous, mais c'est juste qu'ils veulent habituer leur corps et créer des comportements qui vont faciliter l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, le rêve, oui. La visualisation des rêves, oui. Sécrétion des émotions positives dans le corps. Vous êtes déjà en train de... Voilà. Il faut faire un tri dès le départ, parce que je ne sais pas, André, comment vous fonctionnez de votre côté. Je partage absolument. C'est vraiment, il faut... Effectivement, le rêve, il faut l'écrit, il faut le visualiser. Mais je pense aussi qu'il y a cette... La cohérence avec nos valeurs. Donc, nos objectifs, il doit vraiment répondre à nos valeurs. Parce que faire un tri, à un moment donné, quand même. C'est ça, exactement. Parce que, je le disais, il faut du temps, il faut être flexible. Parce qu'on a tellement de choses qui nous arrivent. On a ce temps. On ne trouve pas le temps. En tant que... Que ce soit maman ou dans nos vies respectives, on ne trouve pas le temps. Et donc, faire en sorte que nos objectifs, c'est vraiment nos valeurs, qu'ils soient vraiment en accord avec ce qu'on veut. Et en entreprise, donc moi, j'accompagne les organisations où on se rend compte que la période des objectifs, c'est très important. Il faut... On a toute une liste. Mais il faut vraiment comprendre est-ce que ces objectifs vont répondre aussi à ce que moi, je veux attendre en fin d'année avec mon manager ou avec mes équipes. Où est-ce que je veux aller ? Est-ce que je suis en accord avec les valeurs de l'entreprise, avec là où je veux aller aussi ? Donc, c'est vraiment que ça vienne de l'intérieur, pas forcément de l'extérieur. Donc, c'est ce que j'appelle objectif intrinsèque. Donc, c'est vraiment que ce soit maturé et que je porte, moi, là où je veux aller concrètement. Parce que, à l'heure où on sait que le moral des Français n'est pas tout à fait en hausse encore, malheureusement, il baisse d'année en année. Je ne sais pas comment faire à part d'écouter Enquête de Sens tous les jours. Je ne sais pas quoi leur donner comme médicament à ces Français qui nous écoutent. On les embrasse d'ailleurs. Mais c'est là où je m'adresse à vous, Élise Mathieu. Il en faut de la patience aussi pour step by step. C'est intéressant, votre idée des tables. Je ne l'ai pas oubliée parce que peut-être que c'est l'un des secrets, justement, pour atteindre des objectifs, pas pour se faire du mal. Parce qu'on peut aussi, on se connaît. Je suis sûre qu'on a toutes pris autour de cette table, mais même pas quand on est parent, quand on est aussi seul. On peut très bien aussi se mettre plein, plein, plein d'une série d'objectifs qui ont l'air comme ça très gentillet, très beau, très louable. Mais en fait, on sait inconsciemment ou plus ou moins consciemment qu'on ne les tiendra jamais. Et du coup, on se dit, après, on se fouette en disant, voilà, tu vois, encore des résolutions. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, il y en a que combien d'années, combien d'amis autour de nous veulent arrêter, par exemple, l'alcool, etc. Et puis finalement, on repart de plus belle après ou le sport, on s'inscrit et puis on y va quatre fois, on n'y retourne plus, etc. C'est quand même terrible, cette histoire. Moi, je suis totalement d'accord avec ça et je pense que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas en avoir de trop. Déjà, je pense qu'il faut mettre des objectifs à différents niveaux et aussi célébrer les objectifs atteints. Intéressant, ça ! C'est-à-dire que, on célèbre. Par rapport aux étapes dont je parlais tout à l'heure, une fois qu'on a atteint 50% de notre objectif, notre étapes, en se disant ça, c'est l'intermédiaire, je célèbre déjà ce que j'ai déjà réalisé. Vous avez un exemple ? L'exemple que j'avais du voyage, à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai célébré le fait de prendre mes billets d'avion. C'est tout bête. Mais cette étape de se dire, on y va, c'est acté, c'est fait. Après, derrière, la date, elle arrive et malheureusement, elle vole, on ne peut pas le décaler. de prendre les billets et d'y aller et de se dire, allez, on va partir 4 mois et demi ensemble en voyage avec les 3 enfants. Même si la lettre au rectorat n'était pas faite pour dire, du coup, je vais radier mes enfants de l'école, n'est-ce pas ? Parce que c'est un terme assez fort. C'est coton, cette histoire-là, non ? C'était, c'était, sur le moment, j'ai envie de dire oui, mais après, en fait, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Vous étiez tellement décidée. Tellement décidée. Quand au fond de soi, on est aligné, ça avance plus vite aussi. ce voyage ou pas ? Alors, parce que mon mari est originaire du Vietnam et donc, nous, on avait le souhait de pouvoir partir avec les enfants. La petite dernière a 2 ans, donc c'était assez costaud. On a célébré ces 2 ans là-bas et en fait, c'était vraiment un objectif de vie, de famille ensemble et peut-être un petit peu aussi casser la routine de notre quotidien et de se dire, on part un petit peu plus léger là-bas et puis on a pu cet objectif d'aller à l'école, tout ça. En tout cas, voilà, c'était un vrai choix de vie. Vous avez pu arrêter de travailler pendant 4 mois ? Oui, un congé parental. Ah, voilà, vous avez profité de cela pour vous en voler. Exactement. Bien joué, bien joué, madame. J'aime beaucoup son idée en fait de célébrer, j'entends comme si c'était le chemin qui était aussi important plutôt que l'atteint de l'objectif. Écoutez bien les amis, écoutez bien, c'est le chemin qui compte et pas les objectifs atteints finalement. Peu importe qu'on les atteigne comme on l'avait prévu au départ. Peut-être ça aussi le problème de nous avec nos résolutions. C'est ça, en fait, Isa m'a dit vraiment, elle développerait mieux que moi mais cette idée de la flexibilité que tu m'avais transmise. Parce qu'en fait, ce qu'on se dit c'est que moi je suis à fond, je suis très rationnelle donc je veux un objectif mais pour quel résultat et je pense que le résultat qu'on souhaite obtenir fait aussi qu'on tient mieux nos objectifs. Faire du sport, c'est un objectif en soi mais quel est le résultat que je veux atteindre ? Est-ce que c'est encore plus ferme ? Est-ce que c'est du poids en moins ? Et en fait, en fonction de ça... Est-ce que ça me vider la tête ? Est-ce que ça me vider la tête ? Exactement. Est-ce que c'est parce que j'ai du temps de libre ? Enfin, plein de questions qu'on peut se poser donc en fait, la base c'est de se dire ok, j'ai des objectifs mais pour quel résultat ? Et puis ensuite, cette idée de flexibilité et de chemin, moi je pars du principe qu'à chaque fois on a des étapes pour y arriver et on décide de nos étapes mais on n'est pas tenu de les conserver ad vitam en fait. Donc on est flexible dans nos petits pas, dans nos grands pas, dans ce qu'on va faire pour atteindre l'objectif. Et si à un moment donné, parce qu'on a un aléa qui arrive, parce que la vie est faite d'aléas que ce soit professionnellement ou personnellement, il y a des paramètres extérieurs qui peuvent arriver, on les inclut et on les transforme en opportunités. Donc à chaque fois, au lieu de se sentir tiré vers le bas par rapport aux aléas qu'on va avoir, on le voit comme positif. Oui, parce qu'effectivement l'objectif peut être carrément barré, la route peut être barré vers l'objectif par un événement. Et là, au lieu de se dire je suis encore victime de ça, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? En fait, on transforme ça en avantage. En opportunité. En opportunité. Ok, donc je revois mon... Demain d'exemples en tête, allez-y avec les exemples parce que nous, on aime bien les exemples sur Enquête de Sens. Les exemples que je peux mettre, faire du spa, on va prendre... Je m'inscris, je paye. J'ai eu un enfant, j'ai besoin de me reprendre du souffle, reprendre du temps pour moi. Je m'inscris à la salle de sport parce qu'en m'inscrivant, en payant, je m'oblige à y aller. Ok. Et puis, vous tombez malade. Ça arrive aussi, vous tombez malade. Et donc, alors que ça faisait trois mois que vous étiez hyper motivé, que vous y alliez deux fois par semaine, là, vous ne pouvez plus. Qu'est-ce qui vous empêche de faire du sport chez vous ? Donc là, vous transformez votre état au lieu de perdurer et donc d'être malade. Eh bien, vous faites de l'activité physique en faisant tout ce moment. Vous faites chez vous. Mais en attendant, vous êtes en train, un, de lutter contre la maladie aussi et puis vous resécrétez cette fameuse dopamine qui donc va encore une fois vous permettre de voir la vie différemment et en couleur plutôt que, bon ben là, je me suis blessée, je ne peux pas continuer, donc j'ai payé un abonnement pour rien. C'est quand même très français ça, non ? J'entends qu'on vous entend pas. Vous faites très bien fait ça. Oui, oui, oui. C'est quand même. C'est quand même très français. C'est une espèce de... D'ailleurs, Sylvain Taison et d'autres le disent, on est un peuple au paradis persuadé qu'ils sont en enfer. Mais c'est vraiment ça quoi, qu'ils vivent en enfer là dans notre émission du jour. Et donc, ces fameuses résolutions, mais c'est sûr qu'on a un rapport à la résolution qui est extrêmement négatif forcément parce que... On voit le verre à moitié vide quoi. C'est surtout l'échec. Je pense qu'à chaque fois... On se dit que c'est un échec alors qu'en réalité, non, on va peut-être... Quel rapport avez-vous à l'échec, mesdames CEO et compagnie ? Andréa ? Vous êtes cool avec l'échec ? Dans notre éducation, disons, c'est difficile d'accepter l'échec. On a du mal et je pense que c'est très culturel. Mais moi, en tout cas, en entreprise, ce que j'amène aussi souvent, c'est mettre en place des habitudes positives. C'est-à-dire, on va aller progressivement pour que ce soit durable parce qu'effectivement, certains objectifs peuvent être parfois trop décousus ou on veut que ce soit très rapide, très vite. Et donc, on va mettre en place des étapes, comme tu disais, des étapes pour que ce soit plus durable. Je prends l'exemple de la promotion. On est tous passés par là où on connaît quelqu'un qui veut ce poste et qui se bat pour avoir la promotion. Et derrière, moi, ce que je dis parfois, c'est de dire qu'est-ce que tu veux vraiment derrière cette promotion ? Est-ce que tu peux plutôt le décliner en disant je veux peut-être développer mes compétences managériales ou alors développer tel service, agrandir telles équipes, etc. J'ai juste plus de reconnaissance aussi, sociale. Oui, de reconnaissance aussi, etc. Mais vraiment, mettre derrière cet objectif de promotion, entre guillemets, le rendre plus en petits morceaux, donc en petits bouts et derrière, essayer d'avoir des habitudes qui vont être positives. Donc, si je veux cette promotion, je vais essayer d'être plus sympa avec mes équipes, par exemple, tout simplement. Mais parfois, ça commence par là, c'est vraiment de dire comment je construis aussi, pas à pas, les différentes habitudes, qu'elles soient positives pour aller jusqu'à mon objectif. Et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière ? C'est vrai que ce n'est pas inintéressant. Je vous propose de nous retrouver si vous le permettez après un air de « je veux tout » et tout de suite, par Ariane Moffat, à tout de suite. L'histoire d'une schizophrénie à la française, je dirais, « je veux tout » et tout, tout de suite, c'est bien nous, ça, n'est-ce pas ? Autour de cette table, ça l'était en tout cas pour vous, qui êtes devenus justement des sages guerrières. Comment en prendre des résolutions qui tiennent ? On en parle aujourd'hui puisque le mois de septembre et d'octobre, on le sait souvent, est consacré aux bonnes résolutions. Elle l'a expliqué, notre amie Esther Ibo tout à l'heure, c'est normal après l'été, on prend du recul, on a bien mangé, on s'est bien reposé, on a bien fait du sport, on s'est bien occupé de nos enfants et on aimerait que tout continue comme avant. Eh bien non, ce n'est pas si simple, quoique par étapes peut-être. Coach de dirigeant que vous êtes, Esther Ibo, un leadership authentique, je résume un petit peu cette deuxième partie d'émission, expérientielle qui est une alternative que vous avez créée qui est une alternative à l'épuisement des femmes ambitieuses et oui, c'est possible de ne pas être épuisée en mode survie toute la journée au manque de performance des organisations également auxquelles vous palliez. Andrea Dican est avec nous également, CEO chez Akitsu Consulting, experte en projet de transformation des organisations et il en faut de la patience et justement des objectifs à remplir pour en tout cas bien décortiquer avec vous pour monter ce genre de business. Élise Mathieu est également avec nous, directrice de l'expérience pour le co-client chez Clarins et surtout qui avait co-fondé la marque patiemment qui apprend aux enfants la patience. Dieu sait qu'il en faut au quotidien, n'est-ce pas Élise Mathieu ? Feiza Issa, enfin, CEO de Andif Conseil que vous êtes et secrétaire générale adjointe de l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi. Je me tourne vers vous Esther pour parler des conditions indispensables surtout que vous qui êtes passés par le burn-out c'est vrai que c'est important pour nos éditeurs qui le vivent peut-être en ce moment justement les bonnes résolutions au contraire c'est marrant parce que de prime abord on peut se dire ah ben non attends burn-out les résolutions ce sera pour plus tard tranquille tranquille et ben en fait pas du tout justement pour se remettre en selle se remettre à cheval il est bon selon vous il a été bon pour vous de prendre surtout des mesures d'être cadré d'une bonne façon oui complètement après je peux partager deux choses qui peuvent peut-être aider les auditeurs la première des choses c'est que quand j'ai fait le burn-out l'idée pour moi c'était de renouer avec l'épanouissement normal en fait parce que vous êtes on ne rêve que de ça complètement vous êtes dans un mindset très négatif vous n'arrivez pas en fait à trouver de la joie vous sortez pas de chez vous et donc je voulais vraiment décider en fait à retrouver ce bonheur cette joie de vivre et donc j'ai commencé en fait à lire plein de livres notamment celui de Al Elro de Miracle Morning que tout le monde connait qui a développé qui fait peur à tout le monde qui a développé une méthode qui s'appelle Savers et donc qui vous emmène si vous voulez à démarrer votre journée avec un certain nombre d'activités et donc il est persuadé que ça impacte complètement la réussite de votre journée et donc dans cette méthode vous retrouvez le S de silence qui vous emmène en fait à travailler sur la méditation voilà les affirmations positives alors vous trouvez quelle est l'affirmation qui vous motive pleinement qui vous donne énormément de courage c'était quoi en turn out vous vous dites comment et bien moi c'était c'était dans le Somme en fait le Seigneur est mon berger je ne manquerai de rien donc ça ça me il s'occupe de tout je ne manquerai de rien à force de le répéter tous les matins vous le répétez parce qu'en fait le fait de le répéter en fait vous ça crée une autre réalité waouh le Seigneur est mon berger est-ce que vous le dites juste comme ça ou vous le voyez vraiment en tant que votre berger est-ce que est-ce que dans chaque chose que vous posez comme action vous le voyez en étant votre berger et donc moi j'ai besoin de cette sérénité là et donc je le répétais et après ma méditation donc je faisais mon temps de prière et vous retrouvez en fait une activité sportive parce que du coup dans sa méthode c'est important de pouvoir retrouver le sport pour retrouver cette sensation de bien-être la visualisation et enfin l'écriture donc une fois que vous avez fait ça en fait ça ça doit s'inscrire dans l'atteinte d'un objectif c'est quoi votre objectif en fait et moi mon objectif c'était de ne plus tomber malade j'en avais un peu marre de tomber malade je voulais juste une santé de fer ces gens qui peuvent se promener avec un t-shirt en plein hiver qui sont jamais malades c'était ça mon objectif avoir une meilleure santé et donc il disait dans le livre et je crois que c'est Faisa qui en parlait ok ça c'est l'objectif global comment tu peux aider ton corps à t'aider à atteindre cet objectif pour tout c'est comme ça il commence par le corps bah il commence par le corps t'as raison de commencer par le corps avant l'esprit parce que le corps c'est ta ressource en fait c'est ce qui te limite c'est ce qui te conditionne donc tu peux aller très loin grâce à ton corps c'est vrai qu'avec la fatigue par exemple tu te freines automatiquement d'emblée ah bah tu peux essayer de courir en marathon avec ta fatigue impossible déjà descendre l'escalier c'est compliqué c'est pas possible donc mettre la conscience dans tes ressources pour appliquer cette bienveillance dont on a parlé jusqu'à présent en fait donc du coup ok qu'est-ce que je peux avec ce que j'ai comme ressource bah moi je pouvais aller courir sauf que je suis nulle complètement à la course mais j'avais envie de soutenir mon corps de lui donner de l'énergie pour qu'il m'aide en retour et donc je m'étais inscrite dans une salle de sport et le matin j'y allais à 6h30 parce que ce qui m'attirait c'est pas le sport c'est en fait d'avoir une meilleure santé de ne plus tomber malade ça c'était plus fort pour moi donc comment vous c'est ce que j'appelle le principe de réappropriation de l'objectif comment ça te parle à toi comment faire de ce sport de je sais pas quel autre objectif quelque chose qui compte pour toi parce que c'est en lien avec tes valeurs parce que tu te sens alignée et parce que la personne que tu deviendras la nouvelle version de toi elle est beaucoup plus désirable que la version en fait dans laquelle tu es aujourd'hui dans laquelle tu ne t'aimes pas tu peux pas te voir exactement et donc c'est ça en fait qui t'attire et donc forcément j'avais fait un aussi un vision board on en parlera après mais visualiser en fait l'objectif et donc je me retrouve à la salle de sport en train de courir au bout de 10 minutes comme normalement je suis essoufflée et en fait ce qui se passe c'est que le corps comme il est mis au centre j'écoutais plus mon esprit mon esprit était conditionné par des affirmations positives et donc je me suis retrouvée à repousser les limites physiques de mon corps donc la première fois à courir 15 minutes 20 minutes 30 minutes une heure la fois où j'ai couru une heure alors que c'est con depuis que je suis née j'ai jamais couru une heure il faut qu'on soit bien clair j'ai appelé ma soeur parce que je lui ai dit d'aller chercher ma fille parce que là j'ai peur que si j'arrête je ne puisse plus peut-être recourir au bout d'une heure c'était tellement impressionnant pour moi de me dire j'ai reconditionné complètement mon esprit à quelque chose de positif et de bienveillant et donc du coup c'est pas comment dire ça c'est pas moi qui me sens fatiguée en fait mon corps n'est pas fatigué mon corps ressent ce shoot de dopamine et donc je peux continuer et donc j'étais tellement contente que du coup bon du coup elle a été chercher ma fille à 18h et moi j'ai continué à courir et tout c'était quelque chose qui était pour moi complètement impossible tu parlais d'impossible on a l'impression que les conditions sont presque plus importantes que l'objectif lui-même André et Elise alors je ne sais pas qui veut répondre mais c'est vrai que alors moi je rejoins totalement ce que dit Esther effectivement je pense que la condition elle est hyper importante condition est aussi hyper liée à la motivation on parlait tout à l'heure des objectifs qui sont atteignables mesurables temporalité tout ça en fait quand on met des objectifs aussi qui sont difficilement atteignables je pense que c'est compliqué donc la condition en fait va permettre justement d'arriver à atteindre cet objectif et donc c'est ce qui rend l'objectif atteignable donc la condition pour moi elle est hyper importante si on est dans un mindset qui n'est pas bon en se disant voilà cet objectif finalement tu parlais de management tout à l'heure en se disant il faut être d'accord avec les objectifs qu'on nous fixe il faut être aussi co-constructeur de son objectif si les objectifs en fait on nous les donne mais on ne les a pas forcément décidés peu importe la condition qu'on va travailler on n'arrivera pas forcément à les atteindre et parfois il y a des tempéraments parce qu'il y a des tempéraments parce qu'on ne l'a pas dit mais parfois il y en a qui fonctionnent à l'épée de Damoclès à la carotte et au bâton comme je le disais en introduction Andréa c'est vrai qu'il faut se connaître aussi un petit peu parce que si vous voyez par exemple parfois il y en a qui fonctionnent davantage à la pression qu'on leur met je ne sais pas si c'est très sain mais enfin voilà il y a des personnes qui sont ainsi faites Oui tout à fait et ça rejoint ce que disait Esther par rapport au corps au physique en fait dès l'instant où tes objectifs ne compromettent pas disons que ce soit ta santé physique ou morale et qu'ils les nourrissent et qu'ils la nourrissent il faut qu'ils puissent nourrir ton corps ou ta santé physique et mentale mais dès l'instant où on est aligné là-dessus on peut y aller et on en parlait aussi tout à l'heure moi je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre mon ambition parce qu'on en a tous c'est un petit peu mais il faut qu'il y ait un équilibre avec mon ambition et mon équilibre donc équilibre de la santé du bien-être et que je puisse évoluer dans le temps en tenant compte aussi de mes capacités de ce que je peux faire là où je veux aller pas forcément mon voisin ou l'autre Et peut-être le pourquoi c'est vous qui disiez ça tout à l'heure Andréa parce que vous voyez par exemple moi je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé c'est idiot je vous ai dit on aura le bol je raconte ma vie décidément mais au pauvre j'en suis je vais continuer vous voyez je ne sais pas la résolution par exemple que tout soit nickel alors je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette résolution je pense qu'elle n'est pas bonne puisque je suis arrivée en retard à l'école pour ma fille par exemple ce matin parce que j'ai voulu absolument aller jusqu'au bout du lave-vaisselle à vider que tout soit propre ça ça a fait marrer Esther je pense qu'il y a du vécu également chez Esther mais c'est hallucinant j'étais sur mon vélo en train de conduire ma fille on était bien à l'heure tout était bien allaitant enfin on avait bien dormi et bam et voilà qu'on arrive un petit peu en retard pourquoi ? parce que j'ai voulu absolument aller jusqu'au bout de se lave-vaisselle enfin il y a un problème là dans les intentions la perfection le fameux et voilà tout le monde lève la main là tout petit fais ça ça se passe comment chez vous le matin ? moi j'ai la solution allez-y en fait c'est le simple fait pour vous de dire ça ça vous fait prendre conscience que vous avez été trop loin dans votre objectif et en fait la prochaine fois vous ne le ferez plus bah non j'espère que non en tout cas j'espère que non non plus parce que sinon c'est le psy deux fois ça va deux fois trois fois c'est un autre sujet mais voilà tout ça pour dire qu'il y a des objectifs qui vont vous vous forcer à vous dépasser parce que vous allez trouver une ressource en vous pour aller plus loin pour aller là où vous n'auriez même pas imaginé aller ça c'est super et c'est comme ça qu'il faut parfois aussi notamment dans le monde de l'entreprise se forcer à faire des choses même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord même si ça vous travaille dites vous que c'est vous qui allez faire les petites actions les petits pas qui vont vous mener vers l'atteinte de l'objectif donc ça c'est primordial mais là où il faut aussi se poser des questions à titre individuel c'est quand vous savez que ce que vous avez fait n'était pas la bonne chose et donc on capitalise et on ne reproduit pas ça et donc vous le transformez en positif c'est toujours pareil la prochaine fois bah soit vous ferez le visage du lave-vaisselle après avoir déposé la petite soit vous le lancerez la veille et vous le ferez dans la foulée de la veille un autre moment c'est pas très grave non c'est pas grave mais c'est des petites choses comme ça en fait pour trouver c'est vrai que c'est important mais je pense que je suis pas la seule si moi c'est qu'il y en a d'autres pourquoi ça vous faisait rire d'abord ça m'amuse non ça me fait rire parce que du coup je suis je vais visualiser et j'ai le même problème en fait alors pas au niveau du lave-vaisselle mais que tout soit on va pas se mettre en coloc que tout soit hyper bien rangé il y a vraiment ce syndrome je sais pas comment on l'appelle peut-être la perfection j'en sais rien mais c'est hyper important pour moi que tout soit bien rangé que tout soit au bon niveau si c'est un peu penché je remets droit enfin je me fais suivre mais cette harmonie extérieure impacte mon harmonie intérieure et voilà et j'ai pas dit que c'était ton problème non mais je pense que c'est moi aussi mais au niveau des assiettes c'est de se dire ok là du coup le but c'est de ne pas être en retard j'estime l'idée pour moi en tout cas ce que je trouve pour moi c'est d'estimer en fait la limite quelle serait pour toi la limite acceptable d'accord pendant que tu es en train de faire une action et qui te permettrait de pouvoir en fait arriver à l'heure est-ce que l'idée d'avoir un lave-vaisselle qui n'est pas complètement vidé qu'est-ce que ça crée en toi comme réaction en fait qu'est-ce que tu te dis c'est surtout les pensées qui drive en fait finalement les actions qu'est-ce que tu te dis est-ce que ça te pose un problème à ce moment-là ne commence pas ouais en fait c'est ça c'est de s'arrêter au milieu on se dit mais j'ai commencé quelque chose donc je ne l'ai pas fait jusqu'au bout alors c'est vrai qu'on a ras-le-bol de cette conversation mais on est en plein de nos résolutions chers amis figurez-vous mais quand même intéressante réflexion menée par Esther Ribot sauvée par le gong Marie-Ange de Montescu I will survive figurez-vous Gloria qui est mort à tout de suite comment prendre des résolutions qui tiennent à part ça c'est notre sujet du jour avec Esther Ribot Andrea Dican Élise Mathieu Faisa Issa qui sont des killeuses des warriors des mamans pour quasiment toutes qui n'est pas maman ici tout le monde est mamans donc tout le monde est businesswoman tout le monde est mamans tout va bien on a le droit d'échouer dans nos objectifs parfois c'est vrai que Faisa je n'ai pas oublié ce que vous avez dit qui est très important en off vous avez dit il y a des contraintes qui n'en sont pas il y a des contraintes qu'on fabrique qu'est-ce que vous avez dit exactement ? oui on se met des contraintes on se on n'imagine pas que ce sont que ça nuit à l'atteinte de nos objectifs arriver à l'heure est un objectif ça c'est un objectif c'est un objectif mais le fait de vider le lave-vaisselle franchement c'est pas une bonne action pour y arriver donc on l'enlève donc on s'est mis une contrainte qui n'en était pas et pareil sur les aspects personnels de la vie de tous les jours il y en a beaucoup donc moi je recommande une vidéo qui est un TEDx qui est drop the ball drop the ball attrape la balle lâchez la balle et c'est quoi les balles les balles c'est toutes vos contraintes lâchez-les apprenez à apprendre à être bien même si vous ne faites pas tout à la perfection on va là 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 donc moi j'ai appris drop the ball voilà drop the ball petit à petit à être ok avec ça on fait pas ça à ce moment là c'est pas grave c'est énorme névrosé voilà moi je vous le dis on a des cas pour les psy et à garder la balle qui est la plus importante et à garder les balles je pense qu'on est tous un peu comme ça parfois tout est important ouais mais oui oui absolument après on peut jongler il y a des priorités quand même on peut jongler et puis il y a des jours oui voilà quand le frigo est vide il faut faire quelque chose évidemment bon mais Andréa évidemment oui non mais on a compris c'est ça que vous vouliez dire c'est à dire que quand tout est important mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas échelonné au bon moment il y a aussi accepter l'imperfection c'est ce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure mais accepter et il y a Tal Benchard qui est un psychologue américain qui parle de psychologie positive qui parle de l'avantage de l'imperfection donc c'est vraiment se donner un objectif donc mettre tous les moyens en oeuvre pour l'attendre mais se dire si je n'y arrive pas c'est peut-être pas grave et donc d'accepter que je puisse faire mon cas de 80 c'est vrai que c'est bête à dire mais c'est dur de dire ça je trouve c'est pas grave si j'attends pas bon ben alors je poursuis pas alors mais en fait non c'est pas si ça c'est pas si évident non c'est pas si évident et c'est un travail et c'est pourquoi il y a toute cette idée de dire d'acceptation d'échelonner de découper mes différents objectifs de ne pas se mettre des contraintes en plus mais de faire le chemin et de dire si je n'y arrive pas j'aurai tout fait j'aurai fait de mon mieux pour y arriver vous savez qu'on avait consacré une émission en quête de sens à l'effort il y a quelque temps et en fait il était dit qu'aujourd'hui d'où ce miracle à mon avis toutes ces tendances de développement personnel d'injonction xyz sur un stade et toutes les routines qui existent de la routine de la routine beauté pardon maquillage du matin à la routine sport à toutes les routines qui peuvent exister rangement et autres on en reçoit plein de bouquins tout le temps ici et en fait il disait que malheureusement il disait d'ailleurs c'était un sage je crois que c'était un prêtre tout ça pour dire ça qui disait qu'en fait on avait tort de voir les choses comme des corvées qu'il fallait peut-être apprendre à voir par exemple laver le lave-vaisselle vider le lave-vaisselle peut-être que je le prends juste comme une corvée et si je le prenais moins comme une corvée peut-être que je mettrais plus de temps c'est pas grave si je retrouve mon lave-vaisselle plein le soir parce que c'est pas une corvée en fait détransformer les choses de corvée le passé de corvée à choses de la vie et y trouver une certaine poésie alors je sais pas comment mais on peut je pense faire un lit avec certaines formes de poésie alors j'ai peut-être un peu loin mais vous voyez ce que je veux dire vous êtes d'accord ou pas ? Oui complètement je suis totalement d'accord avec ce que vous dites parce que en fait quand on voit aussi le côté positif dans notre quotidien du coup c'est beaucoup plus léger et je pense que je pense qu'aujourd'hui on se met des objectifs on a des intentions mais je pense que y mettre aussi du positif c'est hyper important c'est à dire que pourquoi j'atteins cet objectif déjà vous le soulignais tout à l'heure très bien le pourquoi c'est hyper important et je pense qu'il faut aussi remettre les objectifs à différents niveaux il y a des objectifs qui sont on va dire essentiels pour soi il y a des objectifs qui sont peut-être plus réduits plus petits et en fait pour moi à un moment donné il faut aussi pouvoir jongler avec ces différents objectifs ne pas en mettre trop je pense que c'est un peu la clé on a tendance à en mettre trop on a tendance à en mettre trop et puis je le disais tout à l'heure mais pour moi c'est ce qui lit ça au positif célébrer célébrer quand on a atteint aussi un objectif parce que non on a tendance à se dire ok j'ai un objectif mais attends il y en a un autre et puis il y en a encore un autre et puis attends il y en a encore un autre je ne suis pas arrivée et puis voilà on va voir comment on est on est comme ça et en fait ça c'est très français c'est très français j'ai l'impression que c'est quand même très français parce que du coup ça nous rend négatifs presque d'emblée quoi alors que si on célèbre comme aux Etats-Unis aux Etats-Unis ils célèbrent énormément ils le font depuis qu'ils sont tout petits et aussi l'échec ça fait partie de l'apprentissage ça c'est vrai ça c'est vrai donc je je pense qu'effectivement il peut y avoir aussi des objectifs à différents niveaux et c'est ok on n'est pas assez humble on n'est pas assez humble et je pense que la reconnaissance et ça Esther le dit bien parce que Esther elle m'a suivie effectivement aussi en coaching et c'est important aussi bien personnel que professionnel et je pense que ces petits moments aussi pour célébrer c'est important et regarder aussi ce qu'on a fait c'est bien alors l'objectif ça nous projette vers ce qui se passe après donc c'est aussi super de pouvoir le faire nos intentions mais aussi regarder ce qu'on a déjà parcouru ça c'est je pense une vraie grosse étape et il faut l'avoir en tête il faut être bienveillant avec soi Esther on a du mal avec ça aujourd'hui dans nos vies à 4000 à l'heure j'ai l'impression que c'est mission impossible d'une certaine façon il faut s'exiger de le faire je pense que dans tout ce qu'on a dit il y a un élément qui revient un dénominateur commun c'est notre rapport au temps patiemment c'est à dire le rapport au temps comment est-il devenu le vôtre ? on ne peut pas on n'a que 24 heures voire 8 heures en fait dans une journée on ne peut pas passer outre cette contrainte là qu'est-ce qui est important pour vous pour toi dans ces une heure qui quand tu vas les réaliser te rempliront de fierté ou t'aideront à t'épanouir de retourner la question de ne pas subir finalement les objectifs mais plutôt en fait de reprendre ce contrôle et de se dire voilà dans les 8 heures je ne veux faire uniquement que ce qui est important pour moi et dans ce qui est important vous ça engage en fait votre liberté ouais Faisa vous êtes d'accord vous faites ça aussi je suis tout à fait d'accord et puis alors le rapport au temps ça me fait penser à maintenant que tu le dis c'est à dire que souvent on se met on abandonne certains objectifs parce qu'on estime que ça n'a pas été atteint assez vite ce que je veux dire c'est qu'il y a des objectifs qu'on se fixe pour la journée c'est très bien il faut aussi avoir pour la semaine et faire un retour arrière c'est à dire à la fin de la semaine on se dit qu'est-ce qu'on a accompli parmi les actions qu'on avait dit qu'on ferait et être fier de ces petits moments-là et donc en les remémorant sur la semaine parce que un mois c'est une échelle de temps votre cerveau aura oublié sauf si vous notez les choses en revanche sur la semaine vous pouvez être fier d'avoir réussi à jongler sur tous les aspects de votre vie parce que vous savez ce que vous avez fait de bien côté perso et puis vous savez ce que vous avez fait de bien dans le cadre de votre travail ou des autres activités les échecs dans ce fameux débriefing les échecs c'est pour moi quelque chose que je dois transformer en opportunité toujours pareil en fait l'échec en soi échec pour moi c'est un mot grave mais en fait pour moi c'est des aléas opportunité d'apprentissage c'est des aléas en fait pour moi donc je travaille toujours en scénarii ce que je te disais c'est à dire j'ai A, B, C, D et donc j'ai un objectif qui va être super qui va être ambitieux j'en ai un qui va être bien voilà il va être satisfaisant il va être bien il va être moins ambitieux mais il va me permettre d'aller vers le résultat que je veux j'en ai un c'est C bon c'est correct c'est moins bien que bien mais ça reste correct et puis le D c'est mon décranter donc c'est mon fameux échec décranter j'ai vu trop gros j'étais pas en capacité de le faire à ce moment là et bien soit je décide que c'est quelque chose qui est important pour moi donc je l'étale dans le temps et je le découpe en plus petits pas parce que parfois on a décidé de faire un trop grand pas et c'est pas bon donc je le découpe soit je décide est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'est indispensable dans un temps déterminé à moi de décider et si je décide de l'enlever de mes fameux 3 à 5 objectifs perso pro so what ? j'ai l'impression que l'écriture est importante vous avez toutes les 4 j'ai l'impression que vous travaillez pas mal avec l'écriture c'est important d'écrire noir sur blanc les choses on réalise ça vous parle l'histoire de l'écriture en fait comme le disait Esther tout à l'heure je pense que la visualisation de l'objectif c'est important et moi je parlais de post-it tout à l'heure pendant le temps d'attente et en fait le post-it quand on se dit tiens j'ai plus forcément envie de faire cette chose là ou pas je mets un petit smiley et puis je me dis ah bah tiens ça va me rappeler et en fait écrire ça permet aussi au cerveau de mémoriser et donc après peut-être se dire aussi que sur les différents objectifs qu'on aurait écrits il y en a peut-être certains inconsciemment qu'on va déprioriser et je pense que ça c'est pour moi important de l'écrire alors moi j'ai la plume assez facile j'aime bien écrire parce que du coup moi je mémorise comme ça mais je pense que le cerveau il est aussi hyper dans la visualisation et sensible à ça donc écrire oui clairement pourquoi par exemple vous écrivez chez vous sur les post-it des choses alors moi j'écris des petits mots d'amour à mes enfants parfois à mon mari aussi parce que des fois je pars un peu vite et je me dis attends mais ça j'ai absolument envie qu'ils voient que j'ai écrit un petit mot alors des fois c'est sur un post-it ou des fois c'est sur le miroir avec un bâton de rouge à lèvres Clarins n'est-ce pas en fait des post-it moi je crois que ça a été ça a été mon adolescence le post-it a été un peu dans mon habitude moi j'aimais ranger dans mon petit cahier des post-it de différentes couleurs et encore une fois moi je visualise beaucoup mieux et je pense que les enfants ils aiment bien parce que parfois j'en retrouve certains derrière mon oreiller Andréa aussi vous fonctionnez avec l'écriture oui pas mal aussi avec l'écriture et les post-it oui j'en faisais pas mal à une époque je pense que là ça me donne envie de me remettre avec du rose mais oui en fait je trouve que le fait d'écrire c'est donner vie déjà déjà donner vie en fait on n'est plus dans la pensée on n'est plus dans quelque chose de c'est vraiment c'est écrit noir sur blanc comme on dit mais on donne vie à l'idée et donc moi j'utilise beaucoup pour quand c'est des objectifs que je veux atteindre par rapport à un podcast ou des choses que je veux réaliser dessus du court terme ou de long terme donc j'ai un cahier où j'écris le matin aussi j'écris et c'est vrai que c'est important merci beaucoup Andréa et Elise j'ai presque envie de vous demander le patiemment le rapport à la patience finalement j'ai l'impression que si alors si vous avez créé cette marque patiemment vous allez nous expliquer en deux secondes ce que c'est c'est bien qu'aujourd'hui on transmet à nos enfants un mauvais rapport au temps alors exactement donc moi j'ai cofondé la marque patiemment avec ma soeur ma grande soeur et donc l'objectif c'était d'apprendre les vertus de la patience aux enfants c'est à dire que nous on a une notion de temps pour les adultes qui est très longue et les enfants ça peut être parfois très court et donc patiemment c'est un petit personnage en bois qui arrive le 1er décembre dans les familles accompagné d'un petit conte et en fait chaque soir la petite Elka qui est ce petit elle va se cacher et en fait le matin l'enfant va se réveiller et va partir à la recherche d'Elka donc vraiment l'objectif c'est de permettre d'attendre l'arrivée du Père Noël ou de Jésus ou de Jésus exactement en patience et bien merci beaucoup mesdames merci Esther Ribot Andréa Dican Élise Mathieu et Faisaïssa merci les amis allez à vos résolutions mais pas les résolutions à vos objectifs on va transformer le mot à vos belles intentions bonne soirée à tous merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada